On avait commencé à préparer cet arbre il y a quelques jours de ça. En total, moi j'ai travaillé d'autres arbres, là c'est l'arbre à Thierry, donc j'attends qu'il soit là pour continuer à le travailler. Donc aujourd'hui, on a prévu cet atelier. On vient de finir, tout est ligaturé, on a placé, donc il reste plus que la mise en forme à faire. Donc il faut qu'on le lève ici, c'est surtout cette inclinaison, puisqu'on veut mettre le pot, voilà, donc... On veut dégager le nebari, là. Oui, à peu près, encore qu'on a mis beaucoup en place, beaucoup de plateaux au fur et à mesure. Au fur et à mesure, là, il est plié. Donc il faut qu'on puisse prendre du recul aussi pour voir. Il est évident que cette ligature-là, ce n'est pas la ligature que vous verrez quand il sera en exposition. D'où l'important, c'est la ligature, la bonne qualité de la ligature. On a doublé des fils, il faut que là, sur la première mise en forme, il faut que ça reste en place. Donc il faut avoir une ligature légèrement plus forte que celle que l'on a, parce qu'on plie de grosses branches pour faire les plateaux. Ces grosses branches, quand elles tiendront, elles n'auront plus besoin d'être ligaturées, ou du moins pas avec du fil de ce diamètre. Donc on peut mettre un petit fil juste pour maintenir, et donc ça n'a plus rien à voir avec le fil que l'on a à l'heure actuelle là-dessus. On a décidé aussi de faire des petits plateaux. Pour la tête, moi j'agis en manière suivante. Je fais une répartition des branches. Les têtes sont difficiles à faire. Moi j'ai eu souvent beaucoup de difficultés à faire les têtes, jusqu'au jour où j'ai compris comment il fallait faire. Voilà, là on a à peu près la répartition, sauf derrière. derrière, mais avec ça on va pouvoir le faire. Parce qu'il faut que je n'ai pas si loin dessous. Là, on va, alors celle-là, on va s'en servir pour faire le dessus, pour éviter, comme on a dit tout à l'heure, pour éviter de voir les branches. Ça va être une tête quand même qui va être assez large, assez imposante, là, on va être imposant. Sa face, ça sera sûrement, par rapport à la caméra, oui, ça sera sûrement ça. Et d'abord, on va repartir comme il faut. La répartition doit se faire comme il faut, la longueur. Quand j'ai une chandelle comme ça, je me débrouille à plier, pour qu'elle soit le plus possible. Oui, pour qu'elle soit le plus moyen, c'est la tête, le haut de la tête. Ça va donc me définir aussi la hauteur de la tête, tu vois. Donc je vais finir les autres. Et là, on va commencer à plier la tête avec ça. Le sommet, oui. Donc, tu as vu tout à l'heure, après, dès qu'on bouge une chandelle, il faut bouger 50 tours. Ça dérègle tout. Voilà, donc ça, c'est... Bon, mais ça, ça fait partie de la mise en forme. Oui, la végétation est assez loin. Sur les branches. Oui. Comme c'est pour le pêlissement. Enfin, pour la tête, je préfère avoir un peu plus long que plus court. Parce qu'un raccourci, comme là, tu vois, tu fais un petit S à l'intérieur, tu raccourcis taille, il va l'avoir. Par contre, si tu es en bout de... Un petit refus. Ça a beau tirer dessus, ça ne ralange pas. Donc, tu vois, petit à petit, ça vient. Après, il faut répartir. Et après, tu fais tes réglages. Tu peux être obligé de reprendre, dans certains moments, de reprendre beaucoup, parce que tu vas t'apercevoir que, en faisant ta répartition, tu n'as pas toutes les branches que tu veux, là où tu veux. Tu vois, ou c'est un peu trop long, tu fais un petit S au fond, ça te reprend bien. L'esthétique, sur certaines branches qu'on devrait couper, et où ça ferait un trou, en disant, bon, dans 2-3 ans, ce trou sera bouché, on a la possibilité de mettre une branche qui ne sera pas à sa place, qui sera un défaut visible, mais on se fait plaisir. Quand on regarde l'arbre, on a un visuel qui est terminé, et puis, dès qu'on va commencer à déligaturer, que ça aura poussé, on va commencer à retirer les branches qui ont poussé, on va garnir. Et donc, les branches qui sont un peu tricotées, un peu yoyotées, celles-là vont disparaître par la suite. Et ensuite, au niveau culture, il est évident que, avec toute la végétation qu'on a enlevée, laisser une branche supplémentaire, ce n'est que mieux. Bon, on va ramener un peu de... On va l'écarter. Donc, maintenant, qu'on voit qu'il va nous manquer du matériau derrière, on va régler tout ce qui dépasse. Hop. On va éviter d'occuper l'angle. On va éviter de couper. Même ici, toi. Combien de l'angle ? Ouais. Elle est suffisamment... Donc, du coup, alors, le problème, c'est que ça t'amène toujours une modif, Tu l'amènes ici. Quand tu amènes une branche en place, ça t'en fait bouger. Une chandelle, tu as modifié dix autres. Après, le lendemain, tu es trop posé. Oui, c'est plus précis. Tu revois la lumière du jour. Le plus grossier. Ça commence à être dense. Là, on est pas mal. Au niveau de la tec, on est jeune, celle-là. Celle-là ? Oui. Il faut la caser un peu par ici, mais elle est trop longue. Parce que, déjà, tu vois, on a une... Attends. On a celle-là. On peut la faire venir par ici. D'abord, ça va l'amener à l'unis à deux jours. Ensuite, on va peut-être pas mal. On va la mettre comme ça. Ici, et celle-là, on va la faire sortir aussi. Sans prix, il faut qu'il soit la siffille, donc... Oui, oui, mais ça, déjà, tu vas voir... Au mois de mai, cette année, ça va être flagrant. Tu vois, tu as des chandelles qui sont légèrement plus courtes que l'autre. C'est comme celle-là. Tu vois, elle est plus courte, mais je suis à fond. Je ne peux pas tirer de plus. Donc, voilà, ça, c'est bon. On arrive à là. Ce n'est pas trop mal, ici. On verra après pour la hauteur des plateaux. On a... Ah, on a ici, là. Ah, ici. La breche un peu plus compliquée. Oui, c'est un peu le sac de neuf, ici. Un peu plus... Un peu plus le monde. Oui. C'est ce qu'il faut au niveau longueur. Voilà. C'est ça. On est bon. Oui, donc là, ça va bien. Ça va bien. Maintenant, c'est bon. Tu vois, il faut reprendre un peu. La plus longue, là, je la coupe. Parce que le plateau est déjà très, très large, comparé aux autres. Et bien piété sur l'autre, là. Et bien piété, oui. Donc, ici, c'est un plateau. C'est un plateau qui, par la suite, sera transformé en deux plateaux. C'était un ici, un là. Donc, on a deux plateaux plus petits. Et donc, bon, malgré tout, j'aime bien garder une branche comme ça, en arrière. parce que ça va grandir. Et si un jour, tu es trop long ici, tu coupes là, tu repars là-dessus. Ça, déjà. C'est là. Je suis heureux d'aller cette branche. Cette technique, avant, je ne l'aurais pas effectuée. Je ne l'aurais pas fait. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu au Japon. C'est-à-dire que relever une branche à partir d'une branche pour faire une branche à l'étage supérieur, je n'aurais pas osé le faire. Mais au Japon, ils le font. Au Japon, ils le font. Au Japon, ils le font. Je l'ai vu. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé. En disant, c'est effectivement un niveau visuel. C'est quand même quelque chose de très, très bien. Bon, je peux couper ? Où ? Tout. Ça, oui, ça, oui. Celle-là aussi ? Non. Tu ne le veux pas ? Oui. Elle est en trop, cette branche. Elle est trop longue. Tu peux, mais ça va faire super. Ça fait charger. Voilà. Tu peux, mais ça fait surcharger. Allez, vas-y, je te laisse. personne n'aime couper. Parce qu'une fois que tu coupes, ah ben non, c'était mieux avant. On est malheureux. La branche arrière. Les deux branches arrière. Celle-là, elle est vide. Elle n'est pas trop mal. Celle-là, elle n'est pas trop mal. Voilà. tout ça. Et l'autre, tu sais, on va la laisser. C'est là, mais tu finis par la couper un jour. l'incombinant de beaucoup couper. C'est-à-dire qu'on est dans des périodes pluvieuses quand même. Tu enlèves, je ne sais pas combien d'enlevés du feuillage, plus de 50% depuis le déséquilibrage. Oui, depuis le déséquilibrage, oui. Les racines, les aliments ont de plus à 90%. Il faut trois semaines pour que ça se régularise. Donc, c'est pour ça que je te le mets à l'entrée de la serre. C'est pour ça que je ne le remets pas au fond. Les arbres qu'on a travaillé. Pour gérer. Parce que si demain, ils annoncent une semaine de pluie, les arbres, c'est dans la serre. À l'abri de la pluie. Le froid, tout ça, on s'en fout. Mais la pluie, si jamais tu as une grosse quantité de flotte qui tombe là sur une semaine, tu ne peux pas le laisser à l'avant. Il faut trois semaines à peu près. Après, ça se régularise. Donc, moi, l'arrosage à manuel, ça, ce n'est pas un problème. Tu le gères. On va faire tourner ce temps. On va la réduire quand même. Ce n'est pas c'est pas terrible. C'est trop long. C'est toujours un crève-coeur de couper une branche. Non, mais là, on va la laisser. Je vais la réduire un peu. Je vais zigzaguer. Mais ce n'est pas génial. C'est juste manière de. La tête, malgré qu'on est levé, la tête, elle penche. Il faut qu'elle revienne encore. Mais bon, on va la laisser comme ça puisqu'il sera plat de toute manière. Les plateaux, ils vont être placés. Voilà, exactement. Il va peut-être bouger. Non, mais ce n'est pas une finition d'exposition. C'est comme ça, ça a bougé aussi. Ça va bouger. On a bougé. Chaque fois qu'on touche un peu, ça rebouge. En même temps, on fait tourner l'arbre. On va le faire retourner une autre fois. On va le mouiller comme il faut parce qu'il va rester là cette nuit. On ne va pas le sortir la matinée. Il fait nuit. C'est un arbre qui était très haut, très, très haut, qui n'avait pas de branches en bas, qui avait tout un tas. Donc, on a fait un premier travail début de l'année. C'est bien le mars, le février-mars. Voilà. Donc, là, on fait la mise en forme des plateaux. C'est pas, enfin, oui, c'est une mise en forme finale parce que l'aspect final, l'arbre restera toujours comme ça. Mais par contre, la grosse ligature, il faut qu'elle disparaisse et que ça tienne. Et donc, ça va rester comme ça le plus longtemps possible au niveau ligature. Donc, moi, j'aime beaucoup cet arbre. Quand on voit, je vais vous filmer, donc, tout à l'heure, je vais vous filmer le mouvement de l'arbre. Moi, j'aime beaucoup le mouvement extraordinaire. Le nebari, il vient jusqu'ici, donc, c'est quelque chose de très joli. Ici, il va être remis en valeur, ce nebari au rempotage. Donc, rempotage février 2021, pas avant. On ne va pas le toucher cette année, on va le laisser pousser. Là, en gré, on va faire pousser. C'est un arbre qui est vraiment très, très beau. Un mouvement magnifique jusqu'en haut. Il y aura un tel jean en plus ici quand ça sera travaillé, blanchi. Il va ressortir. On a des jeans qui seront affinés ici. Il y en a des jeans ici qui seront mis en place partout. Il y en a. C'est assez sympathique. Les branches qui font un mouvement extraordinaire. On a vraiment un arbre au niveau taille. C'est l'idéal. Parce que moi, j'aime les grosses pièces, mais il faut reconnaître que ça, on le porte facilement encore. Il faudra que Thierry, donc, c'est l'arbre à Thierry, ce n'est pas le mien. Il faudra qu'il investisse dans un joli pot autour du Japon en cherchant un pot. Tu viens, non ? Oui, oui. Oui, ça marche. Peu de soucis. Donc, c'est pour moi. Il a dit un pot japonais. Donc, voilà. Un arbre de plus. Cette année, on a travaillé beaucoup d'arbres. On en a encore beaucoup travaillé. donc, ça continue. C'est hyper sympa. Il doit être 8 heures du soir. On est hyper bien ici. Et voilà. Donc, écoutez, à la prochaine sur le plateau 3B pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, merci à la pêche. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...